Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale automne. A la base, je pensais vous faire une vidéo genre top 10 palettes de l'automne. Mais après, je me suis dit finalement, il n'y a pas que des palettes que je ressors spécifiquement pour l'automne. Je ne sais pas vous, mais moi, je fonctionne beaucoup en fonction des saisons. Été, printemps, été, automne, hiver, je n'ai pas forcément les mêmes envies. Il y a des produits qui ne me quittent pas tout au long de l'année et que j'utilise tout le temps. Par contre, en termes de palettes, de blush, de bronzer, j'adapte un petit peu en fonction de la saison. Déjà, parce que je n'ai pas du tout la même carnation, la même tonalité de peau entre les saisons. Ça se voit, là, j'ai rattrapé mon teint d'hiver. Et en même temps, parce que je n'ai pas non plus forcément les mêmes envies selon les saisons. Et donc, voilà, je vous dis à la base, je partais pour un top palette. Et puis, je me suis dit en fait, finalement, autant aussi parler un petit peu des bronzers, des blushs, des rouges à lèvres, de toutes ces choses-là qui, pour moi, selon les saisons, j'ai envie de choses différentes. Alors, on ne va quasiment pas parler de nouveautés. Je vais vous parler pratiquement que de choses, des pépites oubliées. En fait, voilà, j'ai ouvert mes tiroirs et c'est un petit peu ma rotation de l'automne. Voilà, on va dire ça, c'est un petit peu ma rotation make-up automne-hiver. Et donc, je commence avec les palettes. Donc, j'ai ouvert mes tiroirs à palettes et vraiment, il y en a quelques-unes comme ça que j'ai ressorti en me disant, ah, celle-là, j'ai vraiment envie de la réutiliser. J'ai essayé aussi d'être concise. Il y en avait plus que ce que je vous montre maintenant. Mais je ne voulais pas non plus vous en parler de 50. Et aussi, j'ai retiré celles qui deviennent difficiles à trouver. Par exemple, chaque fois dans mes vidéos comme ça, palettes pour les saisons, je vous parle des palettes de chez Lorac. Donc, j'ai la Lorac Noire et la Lorac Soleil. Ce sont des palettes que je trouve splendides, mais elles ne se trouvent pas, trouvent plus en tout cas. Donc voilà, c'est typiquement le type de palettes dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais donc, on commence avec une mini de chez Natasha Denona. Alors, Natasha Denona, j'ai quand même pas mal de palettes de la marque. S'il y en a bien une pour moi qui sonne l'automne, c'est la Métropolis. Mais de nouveau, on ne la trouve plus, donc je ne vous en parle pas. Et par contre, il y en a deux que j'ai eu envie de ressortir pour cette saison-ci. D'abord, la mini gold. Alors, la mini gold qui a ses tonalités dorées, ses tonalités un petit peu vertes, mais ce n'est pas des verres trop flash, ce n'est pas des verres pastels ni quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt un verre un peu kaki, lumineux. Donc voilà, celle-ci, j'ai vraiment envie de la retester, de la ressortir. Je dois dire que les mini de Natasha Denona, je ne les utilise pas très souvent. D'abord parce que j'ai toujours mes grandes palettes à côté de moi, moins les mini. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y retourne pratiquement pas. Et regardez, je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Donc voilà, une autre palette de chez elle que j'ai eu envie de ressortir. Alors d'abord, j'avais pensé à la Biba. Je l'ai swatchée et je ne sais pas, j'ai été un petit peu déçue par mes swatchs. Il faut que je la reteste, il faut que je me rende compte de ce que j'en pense aujourd'hui. Voilà, mais vraiment, en la swatchant, je me suis dit, bof, je ne suis pas sûre que j'ai envie de la ressortir. À vrai dire, il faut que je la reteste. Mais voilà, par contre, une que j'ai super envie de réutiliser, c'est la Glam Face Palette, mais la foncée. Donc il y en avait deux, j'ai les deux. J'aime beaucoup ces deux palettes-là. Et c'est les premières palettes de la marque où elle a vraiment commencé à avoir ce fini très lumineux, ce fini vraiment scintillant que j'aime particulièrement. Donc on a ce farce ici qui est vraiment bien lumineux. Et ça, c'est typiquement, je trouve, une palette d'automne. Cette tonalité un peu chaude, moi c'est ça dont je vais avoir envie maintenant. Et pourtant, vous savez que j'aime le froid. Mais à cette saison-ci, je ne sais pas, je crois que c'est parce que c'est vraiment ce qu'on voit pour le moment partout comme type de couleurs, des couleurs très chaudes. Et donc j'ai envie de ça. Et donc ça, j'ai très envie de la ressortir, de la réutiliser. Je l'ai beaucoup moins utilisée que la claire. Et donc voilà, celle-ci, j'ai vraiment envie de la ressortir. Donc elle est à côté de moi. C'est tout pour Natasha Denona. Une autre, elle, je l'ai déjà retestée une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais adorée cette palette. C'est la ambiance de chez Sigma. Sigma qui a, je trouve, une belle qualité de fard. Et alors ça, voilà, ça je trouve que ça c'est l'automne. Après, ça peut aussi être une harmonie dont on peut avoir envie au printemps par exemple. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment automnal. C'est chaud, ce n'est pas non plus jaune. C'est vraiment des belles teintes chaudes, un peu terracotta. Les lumineux sont jolis. Et on a différents types de lumineux à l'intérieur. On en a des plus pailletés, on en a des plus métallisés. Il y a une belle teinte d'intensité qui n'est pas noire. Là aussi, par exemple, pour le moment, je vais avoir moins envie d'aller chercher du noir pour intensifier. Mais plutôt des marronnés. Vous voyez ce côté un peu cosy. Et donc, voilà. Elle, je l'ai retestée une fois déjà. Je l'ai réutilisée récemment. Et je la trouve vraiment jolie. Donc, elle, elle reste à côté de moi. Une de mes palettes favorites de la fin de l'année dernière. Je pense que c'était fin de l'année dernière. Ou peut-être début de cette année, je ne sais plus. C'est la Hold On Up de chez Blend Bunny Cosmetics. Vous trouvez la marque sur Monolith. Et cette palette, non seulement elle est ultra bien pensée. Mais en plus, la qualité est géniale. Et je trouve que l'harmonie est tout à fait parfaite pour les saisons plus fraîches, plus froides. Elle est d'abord super bien pensée parce que vous pouvez la lire en colonne. Vous avez vraiment les harmonies qui sont prédéfinies. Et ça, c'est super facile. C'est super sympa. Les 5 harmonies, je trouve, se prêtent tout à fait à cette saison. Et vous avez à chaque fois 3 mattes. Une couleur de transition. Une couleur plutôt pour le creux de paupière. Une teinte pour venir intensifier le coin externe. Et vous avez 5 lumineux dans la palette. Et les 5 lumineux sont dingues. Ils sont magnifiques. Ça, franchement, cette palette, je l'ai adorée quand je l'ai reçue. Puis, je l'ai mis de côté clairement pour les beaux jours parce que je trouve qu'elle, voilà, elle convient moins aux beaux jours. Mais elle, je ne l'ai pas encore retestée. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que je l'adorais. Alors, celle-ci, je l'ai retestée avec vous. Mais je vous la mets quand même dans cette vidéo parce que vraiment, ça, c'est... Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est Halloween. C'est pumpkin. C'est tout ça. C'est le café cappuccino, café latté au coin du feu. Bon, voilà. C'est vraiment cette tonalité-là, je trouve. C'est la, je ne vous l'ai même pas dit, mais c'est la rose métal de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est très, très belle. La qualité est très belle. Et j'avais aussi ressorti la nouveau. Et puis, en fait, la nouveau, non, je trouve qu'elle a moins ce côté chaud, ce côté cosy. Et voilà. Et je la trouve très jolie avec une belle, très belle qualité même de fard. Et alors, cette autre palette, est-ce que vous vous souvenez à quel point je l'ai adorée ? Et ça, je vous la sors maintenant. Je vous en parle maintenant, mais c'est honnêtement une palette pour toute l'année. Vanity Makeup. Alors, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si elle se trouve encore chez Cult Beauty. Parce que quand elle est arrivée chez Cult, elle a vraiment été très souvent hors stock. Puis, elle revenait et tout ça. Donc là, je n'ai pas regardé avant de faire cette vidéo aussi. C'est une palette qui est chère. C'est une palette qui est pratiquement à 100 euros. Mais, avant de vous montrer l'intérieur, c'est hyper qualitatif. Niveau packaging, je crois que vous le voyez déjà. C'est vraiment qualitatif. C'est un peu lourd. C'est un très, très beau packaging. Et alors, à l'intérieur, voilà, on est sur une vraie palette de neutres. Des bons basiques. Hyper simples à utiliser. Et du coup, cette touche-ci orangée et ce marron, ça fait vraiment automne, je trouve. Voilà. En même temps, elle est facile à utiliser toute l'année. Elle est ultra simple. 5 mattes, 5 lumineux. On ne se prend pas la tête. C'est facile. Les lumineux sont magnifiques. C'est plutôt du scintillant. Ce n'est pas du métallisé, c'est du scintillant. À part le marronné qui, lui, est quand même plus métallisé. C'est canon. Donc, voilà. Ça, j'ai envie. Et vous voyez, j'ai envie de cette teinte-ci. Et pourtant, je ne suis pas teinte chaude. Mais j'ai envie de ça. Donc, voilà pour ma sélection palette des prochaines semaines, des prochains mois. Ensuite, une autre catégorie de produits, voilà, qui pour moi change en fonction des saisons, c'est les bronzers, les blushs, tout ça. Je trouve que vraiment, il y a des teintes particulièrement adaptées pour ces saisons. Ces saisons-ci. D'abord, en produits crème, j'ai rangé beaucoup de choses. Et j'ai ressorti deux bronzers crème que j'ai hâte de réessayer. Le Bondy Bell. Alors, ça, ce n'est pas très vieux. On ne peut pas dire que c'est une pépite oubliée. Mais quand il est sorti et quand je l'ai acheté, il n'était pas du tout adapté à ma carnation d'été parce que trop clair, trop froid. Et là, je crois que c'est le bon moment. Ouais, là, je pense que c'est vraiment le bon moment. Donc, c'est le Bondy Bell de chez Nudestix. Et j'ai un peu redécouvert ces produits-ci. Quand je l'ai acheté, j'ai du coup retesté le Bondy B qui est beaucoup plus chaud et beaucoup plus soutenu. J'ai redécouvert ces produits. J'ai redécouvert leur texture que j'aime finalement beaucoup. Et donc, lui, voilà, j'ai hâte de le réessayer. Et un deuxième bronzer crème. Alors, lui, je l'ai retesté hier. Je me suis dit, mais comme il est beau. C'est lui de chez Charlotte Tilbury. Le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Et j'ai la teinte fer, en fait. J'ai la teinte la plus claire. Et c'est une teinte qui est parfaite. Si vous aimez les tons froids, vraiment, c'est une teinte que je trouve magnifique. Elle est magnifique. Un vrai bronzer froid. Limite contour. Mais pour moi, il n'est pas assez gris pour être contour. Mais quand même limite. Ça applique super bien. Quand il était sorti, j'avais hésité à le prendre dans la teinte, au-dessus la teinte médium pour l'été. Puis finalement, je ne l'avais pas fait. Mais cette teinte-ci, pour les teints clairs, très clairs, elle est géniale. Si vous ne l'avez pas, elle est géniale. La texture est belle. Elle se fond bien. Elle se travaille bien. Bref, voilà. Et je l'ai retestée, je vous dis, ces jours-ci. Et je l'ai trouvée magnifique. Ensuite, blush. Et alors là, c'est comique parce qu'en blush liquide, toute l'année, à côté de moi, tout le temps, j'ai ceux de chez Rare Beauty. Alors, je ne les mets pas forcément souvent en vidéo avec vous. D'abord parce que j'achète beaucoup de nouveautés blush. Et que donc, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ma référence blush liquide. Je les trouve géniaux. Ce n'est pas forcément les plus faciles à travailler. Disons qu'il faut les prendre en main. Mais une fois qu'on a le coup de main, voilà. La tenue est impeccable. Ça se travaille super facilement. Et du coup, j'en ai quand même pas mal de teintes. Je crois que j'ai six teintes. Et j'ai vraiment celle de l'été et celle de l'automne-hiver. Et donc, j'ai ressorti N-Courage qui est un rose un petit peu mauve. On est plutôt même carrément sur un mauve. Mais je veux dire, il est plus dans la déclinaison des roses. Et alors, lui, il est trop beau. Donc, jouille. Oui, on est parti pour les swatchs. Voilà. Ça, c'est vraiment une belle teinte. Je n'ai pas envie de forcément teinte trop peps pour le moment. Ensuite, j'ai... En sous-huit. En sous-huit. J'ai aussi ressorti Worth. Alors, ça aussi, c'est une belle teinte que je trouve parfaite pour cette saison. Qui est un petit peu plus vivante. Mais qui est à ce côté, comme ça, je ne sais pas, pour moi, assez autonnal. Et alors, la dernière. Virtue. Magnifique aussi. Ça, c'est les deux dernières là que je vous montre. C'est des teintes qu'elle a ressorties par la suite. Et Virtue, je trouve qu'il a quelque chose de nude sans être nude. C'est un beau terracotta en fait. Il est trop beau. Donc, voilà ce que j'ai ressorti en produit crème. Et que j'ai hâte de réutiliser. J'ai aussi forcément ressorti à des bronzers et des blushs poudres. Et je vous assure que vraiment, en ouvrant mes tiroirs, j'étais super impatiente de les réessayer. J'étais un peu comme une gosse qui ressortait ces produits. Et j'ai hâte. Ils sont tous revenus à côté de moi. J'ai hâte. Mais non, j'ai qu'un visage et c'est un produit par jour. Mais voilà. Vraiment, toutes des belles redécouvertes un petit peu. Je les avais un petit peu oubliées. Alors, ça, c'est sorti l'année dernière. Et qu'est-ce que je l'ai aimé. Et je vous assure que je l'avais oublié. Déjà que j'ai une très mauvaise mémoire. Too Faced. Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. Il y a deux teintes qui étaient sorties. Déjà, le packaging, on en parle, c'est très joli. Ça semble super bon, le chocolat. C'est Too Faced. Et alors ça, l'hiver dernier. Écoutez, je l'avais adoré. Maintenant, c'est vrai que quand je le vois comme ça, je le trouve fort clair. Je crois que je ne me suis pas encore faite à l'idée que j'ai retrouvé mon teint de... Mon teint pâle. Voilà, il est là. Il est trop beau. Je me souviens qu'il se travaillait super bien, qu'il se fondait super bien, que j'adorais le rendu. Donc, hâte de le ressortir lui aussi. Ensuite, alors ça, ça aussi si vous l'avez, c'est le moment. Le Gucci en teinte 01. Je dis bien la teinte 01 parce que les autres teintes ne sont pas forcément automnales ni hivernales. Mais cette teinte-ci, c'est un magnifique bronzer plus rosé que ce qu'on fait d'habitude. Et moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je porte encore celui de Mob. Vous savez, le M36 de chez Mob qui a comme ça vraiment ce côté rosé que j'adore. Alors, on va peut-être moins le voir. Tiens, lui, sur ma peau justement. Il est juste ici. Il est magnifique. Et là aussi, super belle texture d'ailleurs. Est-ce que je vais le finir cette saison ? Je ne sais pas. Mais lui, j'ai hâte aussi de le ressortir. Alors, lui, ça fait bien longtemps aussi. Et là aussi, une teinte tout à fait particulière. Kylie Cosmetics, le Kaki. Donc, c'est le numéro 100 Kaki. La texture est super belle. Elle est un petit peu fondante, un petit peu crémeuse. Et la teinte était super... Oh ouais, j'ai hâte. Super belle. Regardez. Ici. Pardon. Oui, c'est celui-ci. Le troisième. Super beau. Vraiment particulière. Pas trop chaude. Et juste ce qu'il faut, en fait. Je le trouve trop, trop beau. Et la texture, à la base, Kylie Cosmetics, je vais vous dire, ce n'est pas forcément une marque qui m'attire. Parce que voilà. Parce qu'en plus, les packagings ne me plaisent pas trop. Et que l'image de la marque ne me parle pas. Je ne crois pas que je suis la cible. Mais en termes de texture, en termes de... Ouais, vraiment de texture, il est très, 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 très beau. Et alors, mon chouchou là aussi de l'hiver passé d'ailleurs. Lui aussi. Un voile panne. House Labs, la teinte numéro 2. Light, c'est ça. Light Level 2. J'ai ensuite racheté la teinte 5. Je ne sais plus si c'est Medium ou Light, mais la teinte 5. Parce que j'adorais celui-ci. Et finalement, j'ai quand même... On n'était pas tant porté que ça, la teinte 5. Par contre, celui-ci, l'hiver dernier, je l'avais adoré. Et là aussi, en termes de texture, c'est magnifique. Et vous voyez, on est toujours sur des tons pas trop intenses. Des tons pour les peaux claires, quoi. Froid et très bais. Vraiment, les textures de ces 4 bronzers sont canon. Celui-ci, vraiment le House Labs, un peu comme le Kylie. Il y a ce côté fondant, presque crémeux comme ça. C'est canon. Bon, je nettoie tous mes swatchs pour pouvoir vous parler blush. Mes cheveux sont capricieux ce matin. Ils parlent dans tous les sens. Blush poudre. Alors, je n'en ai ressorti que 3. En blush, en fait, finalement, j'ai quand même toujours souvent les mêmes à côté de moi. Mais vraiment, ceux-ci, pour moi, sont des teintes de maintenant, particulièrement. Alors, les RMS que j'aime tant, la teinte Maiden's Blush. Maiden's Blush, pardon. Cette teinte, je pense, est la plus belle de toutes. Avec Mai Tai. J'adore Mai Tai. Mais qui, elle est vraiment un orangé plus peps. Mais cette teinte-ci, Maiden's Blush, elle est unique. Honnêtement, je ne pense pas que j'en ai un autre qui a cette teinte-ci dans ma collection. Pour moi, c'est un blush neutre. C'est vraiment un blush neutre. Alors, une fois que je l'applique sur ma peau, il tire plus vers le pêche. Voilà. Ma peau fait qu'il tire plus, pardon, vers le pêche. Mais je trouve cette teinte hyper facile. Et elle va réchauffer un petit peu le teint. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ce que je recherche pendant cette saison-ci. Il est unique. La texture est magnifique. Ils sont lumineux, ces blushs. Mais je l'adore. Alors, j'ai aussi ressorti. Et ça, par contre, lui, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. C'est Dior. Je vous parle rarement des blushs de chez Dior. Les rouges blushs. Et c'est la teinte Chanel. 459 Chanel. Attendez, je vous le montre d'abord dans le pan. Voilà à quoi ça ressemble. Et Chanel, là aussi, c'est un blush assez neutre. En fait, je crois que c'est ça dont j'ai vraiment envie pour cette saison. C'est des blushs un peu neutres. Mais un petit peu chaud quand même. Voilà. Il n'est pas aussi neutre que le Maïdun. Il est un petit peu plus chaud. Mais il est beau. La texture est très belle. Et il est un petit peu lumineux. Vous voyez, dans mon souvenir, pour moi, il était mat. Mais non, en fait, il est lumineux. Légèrement. Pas de paillettes. Mais ouais, ouais. Il y a une lumière qui se dégage. Les blushs de chez Dior, j'en ai pas... J'en ai quand même trois, je pense. Mais je ne les utilise pas souvent. Et pourtant, à chaque fois que je les ressors, je me dis qu'ils sont quand même beaux. Et alors ça, c'est vraiment un blush que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Et que j'ai à une époque adoré. MAC, les Mineralize Blush. Mais cette teinte-ci, c'est Lovejoy. Alors, Lovejoy, elle est pailletée par contre. Donc, c'est un lumineux. Essayez. Il y a des paillettes à l'intérieur. Donc, si vous n'aimez pas, voilà. Mais alors ça, en fait, on est vraiment dans les mêmes teintes pour les trois, clairement. Mais c'est ce dont j'ai envie, écoutez. Donc, on a Maiden ici, le Chanel ici et Lovejoy qui est juste là. Lovejoy, il est trop beau. Et en fait, peut-être moins le Dior. Mais le RMS et celui-ci, le MAC, c'est limite des blush bronzer. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le... Vraiment, pour moi, ils peuvent se porter seuls ceux-là. Ils font... C'est des deux en un, ils font tout. Mais Lovejoy, et Lovejoy, je ne l'ai pas sorti l'année passée. Je crois qu'honnêtement, je l'avais un peu oublié. Et c'est hier, je ne sais plus ce qui m'y a fait penser. Mais d'un coup, j'ai pensé à Lovejoy. Comme quoi. Et alors lui, honnêtement, cette semaine, je le ressors. Il est trop, trop beau. Et les paillettes, je trouve qu'elles ne se voient pas sur la peau. Je ne les vois pas. Je les vois dans le panne, sans aucun doute. Mais une fois sur la peau, je ne les trouve pas. Et alors, la lumière, elle est canon. Donc, voilà. Voilà, mes trois blushs que j'ai hâte de réutiliser cette saison. Alors, je retire de nouveau mes swatchs. Et on va parler rouge à lèvres. Parce que là, s'il y a bien une catégorie aussi qui se prête fort selon les saisons, c'est les rouges à lèvres. J'en ai beaucoup qui s'adaptent à cette saison. Et je ne vais pas tous vous les montrer. Je vous ai juste sélectionné les teintes qui me parlent particulièrement pour maintenant. Ceux, voilà, où je me suis dit, ah, celui-là, oui, j'ai vraiment envie de le ressortir. Peut-être que vous les avez. Et comme moi, vous les aviez oubliés. Et franchement, voilà. J'avais envie de vous en reparler. Enfin, c'est le but de cette vidéo en même temps. KVD. Les rouges à lèvres liquides de chez KVD Beauty. Et alors, attendez, c'est la teinte Quicksand. Quicksand Rose. Quicksand Rose, pardon. Alors, ça. Regardez comme c'est joli. Voilà. Trop beau. Alors, la tenue en plus de ces rouges à lèvres est juste parfaite. Franchement, elle est géniale. Et je trouve que la teinte est super belle. On est de nouveau sur quelque chose de très chaud, mais pas trop orangé, qui va super bien matcher d'ailleurs avec les blushs que je vous ai donné juste avant, que je vous ai montré, pardon, juste avant. Et voilà. Alors, ce que j'ai aussi redécouvert comme pépite, les Dior, les rouges Dior Forever qui sont sortis l'hiver dernier, si je me souviens bien. Génial. La texture est super. C'est des rouges à lèvres mat. La teinte 200. Je l'avais beaucoup utilisé. Regardez. Ce nude. Ah, le nude parfait. Le nude idéal. Ah, il est génial. Alors, cette texture, c'est vraiment des finis mat. Mais alors, ce n'est pas des finis mat ultra longue tenue. Ça ne va jamais tenir comme le KVD. Le KVD, c'est du très longue tenue. Lui, pas autant. D'ailleurs, on n'est pas sur un rouge à lèvres liquide, donc déjà rien que ça. Mais par contre, c'est un de ces finis mat qui ne va pas du tout assécher, qui ne va pas du tout être inconfortable et qui ne va pas marquer les ridules. Donc, lui, voilà. Je vous dis, en rouvrant mes tiroirs, je me suis dit, mais tu as des pépites. On le sait. Alors, Hot Chocolate de chez Too Faced. Je m'emballe, je ne vous les montre même pas. Too Faced, les Cocoa Bold. Là aussi, c'est sorti l'année passée, je pense. Et la teinte Hot Chocolate. Alors là, on est sur des crémeux, on n'est pas sur des finis mat. Ensuite, un beau nude plus froid, plus froid que les autres, plus légèrement rosé. Vous voyez, moi qui cherche toujours le nude rosé. Et en fait, c'est ça aussi. J'ai tellement de choses dans mes tiroirs que parfois, je veux quelque chose de spécifique. Je l'ai, je sais que je l'ai. Mais de là à le retrouver. Et donc, c'est ça qui est chouette en faisant une sorte de rotation saison. En tout cas, maintenant, en ouvrant nos tiroirs et en faisant un peu le point, on retrouve des choses comme ça. Là, j'ai aussi d'ailleurs retrouvé un rouge à lèvres dont j'ai dû me séparer. Un Milani, petite parenthèse. Les Milani, vous savez, j'ai oublié leur nom. Mais ceux avec le fini mat que j'adore, j'ai beaucoup de teintes. Il y a une teinte nude particulièrement que j'adorais. Eh bien, je l'ai ouvert, il était moisi. Ça ne m'était jamais arrivé, mais vraiment, le raisin était moisi. Et pourtant, je l'ai depuis, je l'ai acheté il y a un an et demi quand j'étais en vacances. Donc, voilà. Lisa Eldridge. Alors, Lisa Eldridge, les rouges à lèvres, la qualité... D'abord, les rouges à lèvres mat. La qualité est magnifique. Je précise mat parce qu'elle a aussi un fini, non, j'ai oublié là aussi le nom. Un fini plus crémeux, plus en transparence qu'honnêtement, je ne trouve pas incroyable. Par contre, ces mat sont très, très beaux. Ils sont très pigmentés. Ils ne sont pas du tout asséchants. Très agréables à porter. La gamme de teintes est magnifique maintenant. Chez Lisa Eldridge, toutes les teintes sont relativement soutenues. Vraiment, c'est des teintes assez soutenues. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui pourraient se prêter à cette saison-ci. Maintenant, encore une fois, je n'allais pas vous soiger toute ma collection. Et il y en a qui me parlent le plus. Et ça, le Velvet Affair. Alors, ça, je me souviens que quand je l'ai eu, je l'ai beaucoup porté. Regardez. Velvet Affair. Alors, on est sur un nude quelque part. Sur un neutre, en tout cas. Plus froid, lui aussi, que le premier, par exemple. Mais vous voyez l'intensité. Vous voyez la pigmentation. C'est très soutenu. Tous les rouges à lèvres de chez Lisa sont comme ça, fort soutenus, assez intenses. Ça vous fait un look directement avec ces rouges à lèvres, en fait. Que vous ayez les yeux maquillés ou pas, ça va complètement finir le look. Même si vous allez dans des teintes relativement basiques comme celui-ci. Et lui, je l'avais vraiment adoré quand je l'avais acheté. Il faut faire super attention. Là aussi, encore une parenthèse avec les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Parce qu'ils sont très fragiles. J'en ai un dont le raisin s'est complètement cassé tout seul. Et pourtant, ils sont rangés dans des supports à rouges à lèvres comme ça. Et bah, mauvaise surprise, je l'ai ouvert et le raisin était complètement cassé. Donc, attention, ils sont très fragiles. Ça peut être un bémol. Surtout que ce ne soit pas des rouges à lèvres donnés. Mais cette teinte, je me demande si je ne vais pas la mettre aujourd'hui d'ailleurs. Charlotte Tilbury. Là aussi, j'ai complètement redécouvert ma collection Charlotte Tilbury. Et j'ai des magnifiques couleurs. Je crois que j'ai réutilisé celle-ci avec vous. Stone Rose. Alors, attendez, je ne sors pas trop le raisin. Stone Rose. On est dans un phoenix kissing de Charlotte Tilbury. Donc, il est phoenix crémeux. Et regardez. Ça, c'est pour moi un orangé pumpkin. Vraiment. Un orangé d'automne. Il est super beau sans être trop flash. Je trouve qu'il n'est pas trop flash. Mais c'est vraiment une belle teinte automnale. Il n'y a rien d'autre à dire. Et alors, l'autre que j'ai ressorti et que j'ai complètement oublié. Le Super Nude. Regardez. Magnifique aussi. Super Nude. Là aussi, phoenix kissing. Donc, ce n'est pas un phoenix mat. Et finalement, en fait, je trouve qu'il est pile entre ces deux-ci. Et il est très, très beau. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus froid. Et en fait, voilà, avec ces deux-ci, j'ai du chaud, j'ai du froid. C'est toujours ce que j'essaye d'avoir près de moi. C'est de quoi, voilà, aller vers le chaud, vers le froid. Un orangé, un rose. Et on a tout ce qu'il faut. Et alors, le dernier. Ceux de chez Rare Beauty. Je les adore, les rouges à lèvres de chez Rare Beauty. J'en ai six teintes. Je dois dire, je les utilise vraiment beaucoup au quotidien. Et alors, la teinte Worthy qui est ici. Est-ce que je n'ai pas d'ailleurs le... Oui, si. J'ai le blush Worth qui va avec. Mais ce n'est pas du tout le même sous-ton quand même. Mais donc, voilà. Cette teinte-ci, je la trouve aussi sublime. Que des nudes. Je porte du nude. Alors, clairement, en automne, un beau rouge, c'est magnifique aussi. Je vous parle de ce que moi, je vais le plus porter ces prochaines semaines. Ce que j'ai redécouvert et ce dont j'ai eu envie. Maintenant, c'est clair qu'un beau rouge en automne, c'est beau. C'est clair qu'un beau fuchsia en automne, c'est beau aussi. Il n'y a pas de règle. C'est juste moi qui fonctionne comme ça. Et ce dont j'avais envie aussi en vous faisant cette vidéo, c'est peut-être de vous rappeler ce que vous avez dans vos tiroirs. Un petit peu comme quand on fait des pépites oubliées. Voilà, juste vous dire, on a vraiment des super belles choses pour cette saison-ci aussi. Je ne dis pas que vous avez les mêmes produits que moi. Mais peut-être que ça va vous rappeler certaines choses et vous donner envie d'aller les rechercher. Regardez ces rouges à lèvres. Ça appelle l'automne, ça appelle les pumpkins. Donc, voilà. Donc, nous voilà au bout de cette vidéo. Un petit peu transition vers cette nouvelle saison. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits que vous avez ressortis pour cette saison-ci. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être justement suite à cette vidéo, les produits auxquels vous avez pensé, vous vous êtes dit Ah mais oui, ça je pourrais le ressortir. Ça j'ai envie de le réutiliser, de le redécouvrir. Laissez-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up tous les mercredis 19h et tous les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.